Salut les mecha maniaques ! Aujourd'hui on teste un nouvel outil de diagnostic OBD Aujourd'hui on va tester un nouveau produit de diagnostic OBD. Donc j'ai été démarché par la société qui propose ce produit. Ils m'ont contacté afin de m'envoyer un produit gratuitement pour le tester. J'avoue qu'au début j'étais très réticent. Je voyais qu'un intérêt très limité à ce produit mais j'ai fini par accepter et sincèrement je regrette pas. Donc c'est un outil de diagnostic OBD assez basique. Ça reste une bonne alternative à l'interface que je t'ai déjà proposé dans une autre vidéo où tu trouveras un lien en haut à droite de l'écran. Le prix que moi j'ai pu constater pour cet outil était de 15 euros ce qui reste tout à fait raisonnable par rapport à ce qu'il fait. Donc pour rappel la vocation de la chaîne c'est de vous aider à réparer vos voitures. Moi j'ai déjà plusieurs outils de diagnostic OBD. Donc celui là on va le tester. Je vais te dire honnêtement ce que j'en pense et je vais offrir ce diagnoseur OBD à l'un d'entre vous. Donc si tu veux que je te l'envoie gratuitement reste jusqu'à la fin de la vidéo. Tu peux également l'acheter. Je te mettrai le lien vers le produit dans la description de la vidéo. Le vendeur m'a également envoyé un code promotionnel de 10% pour le produit. Donc je le mettrai également dans la description de la vidéo. Donc dans le package tu as bien entendu le diagnoseur, un câble USB pour le connecter à ton ordinateur pour effectuer des mises à jour. On a également une notice avec un guide de démarrage rapide dans plusieurs langues dont en français. Donc pour les mises à jour c'est très simple il suffit de télécharger un petit logiciel sur le site du fabricant, de l'installer sur ton ordinateur, de connecter le petit boîtier via USB à ton ordinateur, d'exécuter le logiciel et de suivre les instructions à l'écran. Donc tu en as pour cinq minutes, c'est franchement très très simple. Moi je l'ai déjà effectué sur ce boîtier là. Le boîtier en lui-même est assez compact, ça donne relativement une impression de qualité. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus gros et avec un aspect beaucoup plus bas de gamme. C'est sûr à 15 euros on ne peut pas demander la lune et là c'est franchement pas mal. Les boutons ils sont ils sont souples avec une espèce de gomme. Je m'attendais pareil à des boutons plastiques. A ce niveau là ça me plaît. Là on a le connecteur OBD qui est protégé. On va s'abîmer c'est pas mal non plus. Le plus important qu'est ce que ça va nous permettre de faire ? C'est un outil d'entrée de gamme qui va nous permettre de lire et d'effacer les erreurs OBD mais uniquement celles qui concernent le moteur. Donc quand tu as le voyant moteur Check & Gime qui s'affiche sur ton tableau de bord, tu vas pouvoir te connecter à ton ECU, voir l'erreur en question, interpréter l'erreur en question et éventuellement l'effacer. Tu vas également pouvoir lire les données envoyées par certaines sondes afin d'établir un diagnostic basique. Ce que tu pourras par contre pas faire, tu pourras pas effacer les voyants d'airbag, tu pourras pas effacer les voyants d'ABS, tu ne pourras pas réinitialiser le voyant d'entretien. Un autre point également très intéressant c'est que tu n'as pas besoin de piles pour utiliser ça. En fait il n'y a pas d'emplacement pour les piles. Au début moi je m'attendais à devoir mettre des piles et bien non c'est directement alimenté par le véhicule. Donc c'est un très bon point. Pour se connecter au véhicule on tourne la clé sans nécessairement démarrer. On enlève le petit capuchon. On cherche la prise OBD donc après à toi de voir où elle est sur le véhicule. Souvent c'est pas loin du boîtier de fusibles. Donc ici sur la grande DEPUNTO c'est en bas à gauche un peu comme sur toutes les italiennes. Tu connectes la prise du diagnoseur. Normalement tu peux pas te tromper le côté le plus large c'est en haut. Donc il suffit de connecter le boîtier pour que l'écran s'allume. Donc tu peux choisir la langue. Donc tout le setup. Langage. On va mettre français. Donc tu vas voir tout n'est pas forcément en français. On va faire diagnostiquer. Et là on peut voir sur la première ligne le nombre d'erreurs trouvées dans le CU. Donc là on est à zéro. On n'a aucune erreur. On peut voir au niveau de la ligne DATASTREAM COUNT. On a 24 données qui sont récupérées. Ça on verra après. On peut lire les codes. On peut les effacer. Bon là il n'y a pas de code à effacer. On va refaire une lecture. Voilà. Le véhicule n'a pas de code de panne. Et là la rubrique intéressante c'est les DATASTREAM. On va pouvoir aller lire les données récupérées par certains capteurs de la voiture. On a vu tout à l'heure qu'il y en avait 24. Ici les données sont décrites avec des abrégés. Si tu ne sais pas à quoi correspond l'abrégé. On peut aller dans la rubrique AID. Donc là tu as ECT. Donc vraisemblablement tu ne sais pas ce que c'est. Tu ressors vers le menu général. Tu vas dans AID. A propos de DATASTREAM. Là tu as ECT. Et tu vois que c'est liquide de refroidissement. Donc c'est la température du liquide de refroidissement. Et tu peux faire ça pour toutes les données. On est de retour dans les DATASTREAM. Donc là on a ECT en bas. On avait vu tout à l'heure que c'était la température du liquide de refroidissement. Donc là on est à 23 degrés. Donc là on a un paramètre très intéressant. C'est les corrections de carburant à court et à long terme. Donc ça pourrait être très utile si tu veux faire des expériences avec de l'éthanol. Par exemple sans modifier ta cartographie. Si tu veux voir jusqu'à quel pourcentage ton moteur le supporte assez bien. Donc le câble est assez long. Donc tu peux te le mettre quelque part à côté pendant que tu conduis. Pour pouvoir voir les paramètres par exemple. Donc là on a le MAP. Donc la pression du collecteur. Le nombre de tours minutes. Bon le moteur est coupé. Le IAT. Donc la température d'air admise. Donc si jamais tu veux t'amuser à mettre un filtre sport. Un cône par exemple sous le moteur. Tu peux voir si la température d'air n'a pas trop augmenté par exemple. Donc je ne vais pas faire tous les paramètres. Là un autre paramètre important c'est VPWR. Donc ça c'est la tension de la batterie. Avec ça on peut voir si ton alternateur marche correctement. Donc là on est à 12. Ce qui n'est pas énorme. Mais le contact est tourné depuis un moment. On va démarrer. On va voir. Donc là je viens de démarrer le moteur. Je peux voir que je suis à 13,8 volts. Ça permet de valider que mon alternateur marche correctement. Donc là je peux également tester s'il tient en charge. J'ai mis les pleins phares. On pourrait également mettre la ventilation à fond. Mettre les anti-brouillards. Et puis tout ce qui consomme du courant. Donc là on peut voir que je suis à 13,7 volts. 13,8 volts, 13,7 volts. Donc il n'y a pas de soucis. On peut également faire un test de sonde lambda. Donc c'est la sonde d'oxygène. Donc là on peut lire les valeurs de la sonde lambda. J'avais testé avant de faire la mise à jour. Ça ne fonctionnait pas. Donc suite à la mise à jour ça fonctionne. Donc on peut également faire une recherche de code d'erreur. On va rentrer un code d'erreur. Le fameux P401. Donc c'est un code générique. Donc système EGR débit insuffisant détecté. Donc si tu as la bonne idée de boucher la vanne EGR sur les nouveaux véhicules. Tu auras droit à ce code. Et puis si tu as un souci de vanne EGR, tu peux potentiellement avoir également ce code. Donc j'ai voulu tester ça sur la 159. Et regarde ce qui se passe. Je connecte l'outil. Jusque là, tout va bien. L'outil s'est allumé. On va cliquer sur diagnostiquer. Regarde. Les voyants ABS et Servine de s'allumer. Le voyant de carburant clignote. J'ai entendu la serrure se réinitialiser. Comme il vient de faire un diagnostic général, il a dû essayer de se connecter à un ECU et provoquer une erreur. Regarde la température. Je ne l'ai plus non plus. Ce n'est pas terrible. L'air back qui clignote, c'est sympathique aussi. Donc on va aller voir quand même les data streams. Parce que c'est pour ça que je suis venu. On peut voir la pression du collecteur. La température du liquide de refroidissement. Le nombre de tours moteur. La quantité d'air admise le MAF. Ça, ça pourrait servir à tester le débitmètre. On a également le pourcentage d'ouverture de la vanne EGR. Ça peut être sympa pour tester l'EGR si j'accélère. Voilà, elle s'ouvre plus. On est à 40%. Et là, je viens de me rendre compte d'un autre problème. Là, je suis au ralenti. J'accélère et regardez le contre-tour. Oh, ça ne marche pas. Je vais déconnecter le boîtier, voir si les erreurs partent. Et là, la température est revenue. Le contre-tour refonctionne. L'erreur airbag est parti. Et puis, miracle, j'ai fait le plein. Donc là, messieurs de chez Lundich. Suite au premier test que j'ai effectué sur le produit, je ne m'apprêtais à dire que du bien. Et là, malgré tout, ça reste quand même un point très négatif pour moi. Ce que je viens de voir. C'est que le boîtier provoque des erreurs au niveau d'autres ECU sur la voiture. Et même si ça permet d'utiliser le produit, je ne trouve pas ça franchement terrible. Donc, à voir si vous nous faites une petite mise à jour pour ça, si vous ne pouvez pas lier au problème. De retour sur la Punto, j'ai créé une panne. Donc, on a bien notre voyant moteur très sympathique. Et puis, on va voir ce que notre diagnoseur peut faire. Déjà, on va connecter le boîtier. On va faire un diagnostic. On va voir ce qu'il nous dit. Donc là, il nous dit DTC IN ECU. Donc, il y en a une. On va faire une lecture des codes. Et là, il nous dit P0135. Générique actuel. Donc, c'est que l'erreur est présente. Sonde lambda. Donc, il dit panne du circuit. J'ai reconnecté la sonde lambda. Et l'erreur est toujours là. On va lire les codes. Par contre, il dit que l'erreur est toujours d'actualité. Ce qui devrait pu être le cas. Effacer les codes. Donc, êtes-vous sûr ? Oui, je suis sûr. Il faudrait que le moteur soit arrêté. Donc, j'ai arrêté le moteur. Conformément à ce qui est écrit. J'ai juste tourné le contact. OK. Donc là, il me dit que ça a été effacé. On va faire une lecture des codes. Et là, il me dit le véhicule n'a pas de code de panne. C'est bien. On va démarrer pour voir. Et là, on voit déjà le voyant moteur qui a disparu. Et là, je pense qu'on est bon. Pour info, je n'ai pas testé toutes les fonctionnalités de cet appareil. J'ai testé celles qui me paraissaient utiles et essentielles. Il y a également d'autres fonctions qui pourront éventuellement être utiles. Donc, suite au premier test, je pensais pouvoir faire beaucoup d'éloges sur ce produit qui m'avait dans un premier temps vraiment agréablement surpris. Malgré ça, je pense que c'est un produit intéressant. Pour une quinzaine d'euros, ça offre une belle alternative aux interfaces qu'on peut utiliser avec son smartphone. Ça permet déjà de faire pas mal de diagnostics basiques. Maintenant, vu ce que j'ai pu constater, je ne le recommande pas forcément si vous avez vraiment un véhicule très récent. Parce que si déjà sur la 159, ça cause quelques erreurs avec le body computer, sur les véhicules encore plus récents, le bilan risque d'être vraiment mitigé. Si tu veux acheter le produit, je te mets un lien vers le produit dans la description de la vidéo. Je te mettrai également la promotion de 10% que le vendeur m'a fourni, si il est toujours actuel. Si tu veux recevoir celui-là gratuitement, comme j'ai promis au début de la vidéo, il faut que tu sois abonné à la chaîne. Si tu ne l'es pas encore, tu peux bien entendu t'abonner. Et en commentaire, il faudra me poster les symboles que tu as vu apparaître en haut à gauche, dans l'ordre dans lequel ils ont apparu lors de la vidéo. Et en plus de ça, il faudra que tu me postes l'année d'une de mes deux 159. Donc j'ai deux Alpha 159 pour ceux qui suivent la chaîne. Une plus récente et une plus ancienne. Et il faudra me donner l'année de production de la plus ancienne. Donc soit tu devines, soit tu cherches dans mes vidéos, je l'ai déjà dit. C'est une manière de privilégier ceux qui me suivent depuis déjà un moment. Bien entendu, je l'enverrai à celui qui aura rempli ses conditions en premier. Donc un seul commentaire admis par utilisateur. Et ça ne sert à rien de le modifier. Je le vois quand les commentaires sont modifiés. Et les commentaires modifiés seront disqualifiés d'office. Comme toujours, j'espère que tu as aimé. J'espère que tu as trouvé ça intéressant. Laisse un pouce en dessous de la vidéo. Et abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. Allez, à plus ! Sous-titres par Jérémy Diaz